Salut à tous et bienvenue sur Parallel Archive. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Khadija, enchantée. Et je te parle de design sous toutes ses formes, que ce soit design industriel, design de mode, architecture, etc. Et je te partage des petits instants de vie. Alors installe-toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'architecture. Commençons par un mini story time. Quand j'étais lycéenne, mon prof d'art plastique avait organisé une sortie culturelle à Paris pour découvrir plein d'endroits de la capitale plus ou moins liés à l'art. On s'est baladé, on a découvert des artistes, mais c'était vraiment une journée qui était très calculée, très mesurée dans le temps, puisqu'on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et le temps passe deux fois plus vite dans la capitale. Mais au milieu de tout ça, le temps s'est arrêté pendant un instant lorsqu'on est rentré dans un bâtiment bien précis, la Philharmonie de Paris. Il s'agit ici d'une prouesse architecturale que nous a offert l'architecte Jean Nouvel. Alors si le nom de Jean Nouvel ne t'évoque rien, il est notamment connu, très célèbre, pour des bâtiments de très grande envergure, des monuments. Un des derniers en date, c'est notamment le Louvre d'Abu Dabi. Et si ce nom de Jean Nouvel ne te dit toujours toujours rien, alors à ce moment-là, prends ton thé et installe-toi. Et c'est parti pour cette vidéo. Jean Nouvel, c'est un architecte et un designer français qui est né en 1945. Il est sensible à l'art et décide d'intégrer la promotion de l'école des beaux-arts de Paris, de laquelle il sortira majeur de promotion en 1972. Il s'oppose, dès la création de son agence en 1970, c'est-à-dire deux ans avant l'obtention de son diplôme, à la charte d'Athènes. C'est quoi la charte d'Athènes ? C'est une charte architecturale qui a été lancée sous l'égide de l'architecte Le Corbusier en 1933 à l'occasion du Congrès international d'architecture moderne. En gros, c'est à partir de cette charte d'Athènes qu'on a institutionnalisé en France la notion d'urbanisme. C'est-à-dire que pour tous les plans architecturaux, on prend la même esthétique, la même architecture, ce qui permet de créer une cohérence et une vision finalement très utilitaire du bâtiment. Donc ça le dénature en fait du lien social qu'il a avec l'être humain et de la vie que l'humain apporte au fil des années dans ce bâtiment. C'est quelque chose de carré, qui se ressemble partout et qui régit finalement l'espace urbain. En gros, c'est des quartiers pavillonnaires que tu retrouves placardés un peu partout, les grands immeubles que tu peux retrouver dans les espaces collectifs, même couleur, même forme, même schéma architectural, uniformisation du paysage. Pour contrer cela, Jean Nouvel, il va créer le mouvement architectural intitulé Mars 1976. Ce mouvement, qui sera un petit mouvement de l'architecture, va s'opposer à cette vision qu'a le Corbusier dans les années 30 en France, parce que Jean Nouvel, lui, ce qu'il souhaite, c'est bien évidemment créer des bâtiments qui sont utiles, mais qui prennent également en compte le paysage, l'histoire du terrain sur lequel le bâtiment va s'ériger et l'histoire de la rue des gens qui l'entourent. Donc il prend en compte l'environnement et l'esthétique particulière de chaque endroit dans lequel va s'instaurer un bâtiment dessiné par Jean Nouvel, pour rendre hommage à la vie et intégrer cet espace le plus naturellement possible dans son environnement. Et à ce propos, Jean Nouvel dira notamment, l'architecture, c'est la recherche de la meilleure solution à un problème particulier. C'est aussi la pétrification d'un moment de culture. La ville témoigne de ce qui a intéressé nos ancêtres. Elle est musée par la force des choses. L'inquiétant, c'est que depuis presque un siècle, à l'échelle planétaire, on bâtit des immeubles dessinés a priori dans des bureaux d'études, puis parachutés, sans relation avec la géographie, le climat, l'histoire de la ville. La Philharmonie de Paris, c'est pour moi la synthèse parfaite de la vision de Jean Nouvel concernant l'architecture. Le projet de la Philharmonie a été lancé en mars 2006 par la mairie de Paris, qui opère en ce sens un concours international de maîtrise d'œuvres lancé le 17 novembre 2006. Des 98 équipes qui auront soumis leur candidature, on compte six finalistes. Parmi eux, le collectif néerlandais MVRDV, qui fait notamment ce genre de construction, et également le collectif de la britannique Zaha Hadid, qui fait ce genre de construction, et dont je vous ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, juste là. À l'issue de la phase de présentation des maquettes, le 6 avril 2007, c'est le cabinet d'architecture des ateliers Jean Nouvel qui sera sélectionné pour lancer ce projet. La Philharmonie de Paris sera un projet long et très onéreux, qui sera finalement inauguré le 14 janvier 2015. Elle prend place dans la partie sud-est du parc de la Villette, au nord-est de Paris, et fait partie intégrante de l'ensemble de la Cité de la Musique. Elle est composée d'une salle de concert de 2400 places, et aussi d'espaces d'exposition de plus de 1000 m², d'un pôle pédagogique et éducatif de 1750 m², des locaux pour des résidences d'orchestre, des studios, des salles de répétition et un restaurant. Il y a trois points majeurs que je vais aborder avec vous dans cette vidéo aujourd'hui concernant la Philharmonie de Paris, et qui ont guidé ce projet enclenché par Jean Nouvel. Premièrement, l'accessibilité du bâtiment. Le bâtiment, il est très imposant et il est visible de loin. Bien évidemment, on avait besoin de cette salle imposante pour accueillir beaucoup de public, mais le choix de l'esthétique extérieure a une plus-value directe sur l'accessibilité à ce bâtiment. En effet, comme il est visible de loin, il est visible donc pour les publics en quête de nouveautés ou éloignés de cette zone parisienne. C'est donc une sorte de monument magnétique qui attise la curiosité et le regard du passant, même de très très loin dans la ville. Je vous l'ai dit, Jean Nouvel prend inspiration de l'environnement dans lequel le bâtiment qu'il va dessiner va être érigé, et donc c'est encore le cas ici pour la Philharmonie de Paris, puisque ce bâtiment, il est érigé comme une sorte de but de grande montagne qui offre une vue panoramique de Paris au-delà du périphérique. Cela invite donc les publics extra-parisiens, sensibles ou éloignés de la culture, à venir à lui grâce à sa forme originale et décalée. Le bâtiment est également très sensible à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, puisqu'il est accessible en fauteuil roulant à n'importe quel point d'entrée et les personnes à mobilité réduite peuvent profiter de la vue d'en haut et du bâtiment dans son intégralité. Enfin, sa prouesse technique majeure tient vraiment à l'acoustique exceptionnelle de cette salle qui accueille 2400 auditeurs. En effet, cet auditorium qui est en forme de conque assure un grand confort pour les auditeurs. Il a été conçu auprès de deux géants de l'industrie, Toyota et Marshall. Cet auditorium, il permet d'avoir une expérience presque intime avec la musique, puisque la place la plus éloignée est seulement à 32 mètres du chef d'orchestre. C'est-à-dire que où que l'on se trouve dans cette salle, on aura une expérience très liée à cette musique et notre emplacement n'infuira pas sur l'expérience musicale que l'on aura, puisque qu'on soit au premier rang, qu'on soit au dernier rang, on aura une expérience unique, concrète et surtout équitable. Le deuxième point important, c'est l'écologie. Côté écologie, le bâtiment de la Philharmonie de Paris s'inscrit dans la démarche HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. C'est en fait tout simplement une démarche environnementale qui a été lancée par l'État en 2004 et qui permet de labelliser les bâtiments qui respectent l'environnement et inclus dans leur construction une limitation à court et long terme des impacts environnementaux de ce bâtiment, tout en assurant aux occupants des conditions de vie saines et confortables. Pour l'obtenir, le bâtiment a prévu d'installer plusieurs panneaux photovoltaïques pour récupérer de l'énergie solaire, mais également a instauré au sein de ses équipes de maintenance des processus comme par exemple la récupération des eaux de pluie pour arroser les jardins autour. Le troisième et dernier point très important de ce bâtiment, c'est bien évidemment le sens du détail. Ce géant de fonte en aluminium, il est conçu dans le moindre détail. Il est imaginé comme un prolongement presque naturel du parc de la Villette, puisqu'il s'inscrit bien évidemment dans ce cadre. Et donc, les plaques de fonte qui recouvrent le bâtiment sont décoratives, mais également très poétiques, très philosophiques, puisqu'elles rendent hommage en quelque sorte aux oiseaux qui surplombent le parc de la Villette et chaque plaque de fonte d'aluminium en prend la forme. A l'effigie d'une grande colline qui scintille à chaque rayon de soleil, la forme de la Philharmonie est recouverte de 340 000 panneaux de fonte d'aluminium, un matériau qui est connu pour sa robustesse et sa légèreté. Et ça crée donc dans l'espace urbain une sorte de jumelle de la butte Chaumont qui se trouve à quelques kilomètres de là. La Philharmonie rassemble donc plusieurs espaces de vie liés de près ou de loin à l'appréciation de la musique et au-delà de cela à l'appréciation de la poésie de la vie. Précieuse, confortable et accessible à tous, petits et grands, public éloigné ou non de la culture, elle offre un vrai lieu de vie ouvert sur la ville où chacun peut apprécier Paris dans toute sa splendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire et surtout à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos concernant le design et l'architecture. Si tu veux suivre mes aventures, je te donne rendez-vous pendant la semaine sur TikTok et Instagram. Et jusque-là, je te dis à samedi sur Parallel Archive. Bye !